Bonjour, je suis Josias Keire, je suis ingénieur financier de formation. Ok, alors un ingénieur financier, il faut savoir que dans l'ingénierie financière, il y a deux grandes parties. Donc il y a la partie ingénierie financière relative à une entreprise, c'est-à-dire le fonctionnement d'une entreprise. Il y a l'ingénierie financière comme celle que j'ai faite, sa spécialisation pour tout ce qui est finance internationale. Donc d'abord pour la première partie, il s'agit de gérer le fonctionnement d'une entreprise, de pouvoir analyser le fonctionnement d'une entreprise côté financier, afin de pouvoir prendre des décisions. Donc on fait une analyse de ce qui existe, du passé, et on essaie de faire, de prendre des décisions afin d'orienter l'entreprise et son fonctionnement pour l'avenir. Et il y a ce que j'ai étudié principalement en tant que spécialisation, qui est l'ingénierie financière du côté international. Et ça, c'est plus applicable à la finance internationale, c'est-à-dire analyser aussi le fonctionnement d'une entreprise, mais en vue de pouvoir prendre des décisions d'investissement. C'est-à-dire, par exemple, analyser les bilans, les comptes de résultats d'une entreprise, le fonctionnement d'une entreprise, son domaine, son potentiel, afin de voir si c'est intéressant de miser dans cette entreprise-là, c'est-à-dire littéralement acheter des actions, prendre des participations dans cette entreprise, afin de pouvoir justement gérer un capital et le faire fructif. Je remercie le Grand Frère pour l'initiative, pour l'opportunité qui m'a été donnée de partager mon expérience concernant mes études, concernant l'ingénierie financière, concernant les études à l'étranger. Je pense que tu as la chance d'avoir cette plateforme-là, qui peut te guider et te donner, en fait, des clés pour pouvoir choisir un peu dans quoi t'orienter à l'avenir. Et nous, à notre époque, on n'avait pas ça, donc je pense que très rapidement, il faut que tu ailles te connecter sur legrandfrère.bf.